Ton expérience quotidienne du Saint-Esprit Née de nouveau par la foi en Jésus-Christ, tu as reçu le don de Dieu, le Saint-Esprit, qui demeure en toi, produisant une expérience convaincante. Voici huit facettes de cette expérience quotidienne à laquelle tu as droit en tant que chrétien baptisé. Le Saint-Esprit te rappelle chaque jour que tu es devenu, en raison de ta foi, enfant de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Tu ressens en toi des élans de l'amour que Dieu a pour ceux qui ont l'espérance en Jésus. Cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au lieu d'insister sur tes préférences personnelles, tu te laisses motiver par l'expérience de la paix et de la joie spirituelle. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Tu as une force intérieure pour aimer les autres, tout en te gardant des œuvres charnelles. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre, avec ses passions et ses désirs. Tu ressens souvent ton désir de communier intimement avec Dieu et avec tes confrères. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Tu as de la sagesse pour vaincre les stupidités du monde par la force du Saint-Esprit qui agit en toi. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit te distribue une capacité de servir les autres par tes œuvres ou par tes paroles. En ce qui concerne les réalités spirituelles, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Lorsqu'insulté, persécuté ou condamné, tu t'attends à ce que le Saint-Esprit repose sur toi. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501